Yorana Yanik Sako pour une nouvelle vidéo j'aiguise et je poulie tes lames avec mes pierres japonaises. On va essayer de comprendre ce qui est essentiel en terme de performance. Pour cela je vais te présenter le EC5 d'un utilisateur averti dans le bushcraft et plus. Le EC5 est vendu en disant que si tu recherches un couteau de survie, celui-là peut subir n'importe quoi. Mais hélas pas un aiguisage à la meule et une géométrie du coup devenue concave. Je vais mettre en avant le design d'un couteau, son meulage primaire et son tranchant. Un tranchant fin aura tendance à rouler et casser. Sur cette image macro on peut voir un apex qui a roulé, des parties cassées. Voilà le couteau en acier S30V que j'ai aiguisé à la pierre. On voit que c'est propre, aucune rayure et donc pour l'intérêt du polissage à la pierre, le tranchant est révélé. Ce qui n'est pas vraiment le cas là. Mais bien sûr, un tranchant fin aura évidemment un pouvoir de coupe supérieur. Un tranchant épais sera plus robuste mais difficile à aiguiser. La tentation d'aiguiser facilement avec une meule est là. Mais certains couteaux comme le EC5 sont faits pour un usage abusif. La meilleure géométrie restera faite avec un aiguisage convex à la pierre. Allons dans le vif du sujet. La forme, le profil, les moutures de la lame, c'est ça, la zone hachurée du couteau. On va regarder simplement 3 types d'émoutures. L'émouture plate, l'émouture concave et l'émouture convexe. Il existe beaucoup de sous-catégories. Le EC5 en acier 1095 était une lame qui avait d'usine une émouture plate partielle et un meulage secondaire en double biseau. Je te montre en image ce qu'il faut voir dans l'émouture d'un couteau. Ici, le meulage primaire qui sera dans un angle très aigu et là vraiment le tranchant, ce que l'on appelle le meulage secondaire. Le EC5 a subi un meulage secondaire concave et ce n'est pas à mon avis un reprofilage adapté. Le propriétaire m'a laissé son couteau d'ailleurs parce que le tranchant était devenu cassant. Le meulage concave est une géométrie fragile pour un couteau de survie surtout. Si ce genre de contenu t'intéresse, avec ce doigt-là, fracasse le bouton like et abonne-toi à ma page YS Aiguizage. Si tu aimes le contenu de cette page, partage et à la prochaine vidéo. Nana !